Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, il y a eu l'update numéro 18 qui est censé nous apporter un niveau de jeu supplémentaire. C'est le Green Zone où en fait c'est un niveau de difficulté minimal où on peut se balader dans la map sans trop trop de soucis normalement. En fait il y a beaucoup moins de zombies, beaucoup moins de monstres. Les ressources sont un peu plus abondantes, voilà donc c'est censé nous offrir une nouvelle expérience de jeu plus tranquille. Alors moi je ne suis pas forcément super fan parce que je trouve déjà que le jeu n'est pas très difficile. Dans le mode Nightmare ils ont augmenté la difficulté en multipliant les zombies et en diminuant les ressources. Mais j'aurais préféré par exemple que les zombies puissent nous attaquer tous en même temps plutôt que d'attendre chacun leur tour comme ils le font aujourd'hui. Donc ça c'est bon, c'est pas terrible. Bref, donc voilà il y a ce niveau de difficulté supplémentaire. Et ils ont aussi ajouté en hommage au jeu Thief of Sea. Donc c'est un supplément gratuit qui ajoute du contenu sur la thématique des pirates. Voilà donc c'est des tenues, quelques armes et une voiture qui est stylée, stylée, bon il l'appelle mégalodon je crois. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pour essayer le niveau, je ne vais pas sacrifier ma communauté qui a quand même un petit peu avancé en cauchemar, ce serait dommage. Donc je vais prendre une nouvelle communauté. Par exemple, voilà, alors donc c'est la zone normale, zone verte, voilà. Donc on va prendre ça. Donc là j'ai choisi l'héritage commerçant puisqu'il était disponible. En revanche les autres apparemment ne sont pas débloqués dans ce mode de jeu. Ce qui est normal puisque normalement les héritages se déverrouillent par niveau de jeu. Et donc là je suis même surpris d'avoir le mode l'héritage constructeur. Bon c'est pas grave. Là on va prendre des personnages déjà existants, c'est plus sympa. Ok, bon. Alors comme à chaque fois, on commence à côté de la prochaine base. Donc là normalement ça va être tranquille puisque... Donc en zone verte, on n'est pas trop emmerdé. Alors la difficulté est plus simple, il y a moins de méchants. Et les personnages s'essoufflent moins vite aussi au combat. Voilà donc en fait, bon, il y a beaucoup beaucoup moins de challenges. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de visiter la map. Alors pourquoi pas après tout, hein. Parce que je suis certain qu'il y a des endroits que je n'ai pas encore visités parce que... Pas forcément très accessible, enfin tout au moins en prenant le temps, hein. Voilà. Donc cette base est à moi. Donc l'agent des primes, il est là. Voilà, il a toujours aussi habillé ringard, hein. Cache Beaumont. Personne en face, tout autour. Alors donc, il faut savoir que quand il rajoute du supplément comme c'est le cas là, voilà c'est ici. Pack Plunder. C'est en fait, il supprime un pack précédent. Donc là en fait, ils ont supprimé le pack Trumbull. Qui reviendra certainement prochainement, mais là en attendant, ils nous mettent ça à la place. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on a. Donc on a un bandana de boucanier. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut... Tuer furtivement 5 zombies protégés. Non, ça c'est facile. Ah ben... Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais déjà des places. Donc sinon, une pelle de fond de cale, un coutelas de la mort, du mort, ouais. Et la voiture, le mégalodron. Éradiquer 50 hordes, bon. C'est pas hyper difficile. Tuer 300 zombies hors monstre d'un tir à la tête. Ouais. Envoyer ça. Et ça c'est quoi ça ? On va prendre ça. On va prendre ça. Veste pirate. Sweet à capuche Kraken. Voilà, donc on a le bandana, le sweet à capuche Kraken, un tricorne naval, une veste pirate, une pelle, un sabre, un tromblon, fusil à longue vue, donc on va voir ce que ça donne. Et la voiture. C'est... Euh... Ouais. Ok. Ça ne sera pas facile, mais j'ai confiance en toi. Donc là, il faut que je tue des zombies d'un tir à la tête. C'est pas très dur, mais c'est juste que ça va être un peu long, parce qu'il en faut 300. Et ça va me consommer autant de munitions, donc euh... Et d'un. Et de deux. Bon. Par contre, il m'indique d'ores et déjà les cœurs de peste. Je sais pas pourquoi. Je vois pas l'intérêt. Bon. C'est bon. C'est comme ça que je peux le faire de nouveau ? FIRE IN THE HOLE ! C'est parti ! C'est parti ! C'est tout que j'ai. C'est parti ! Vous avez besoin de mieux plan que ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non laissez-moi ça ! J'ai besoin de respirer ! C'est parti ! Voilà, donc en Green Zone, on peut détruire un cœur de peste à l'arme blanche sans problème. Bon, je ne suis pas super fan, mais ce n'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Alors un petit cut pour vous dire que je reprends la campagne avec ma première équipe, donc en mode Nightmare, parce qu'en Green Zone, c'est super chiant, il ne se passe rien. Et puis, buter 300 zombies par exemple, quand il y a très peu de zombies sur la map, ça va être très très long. Donc je reprends la partie en Nightmare, et on va voir les différents défis de Cache Beaumont. Alors il faut savoir que pour le défi de l'agent des primes qui consiste à tuer 300 zombies par des headshots, en fait, ce n'est pas uniquement vos tirs à vous qui sont enregistrés. Si vous regardez en haut à droite de mon écran, je suis à 237 zombies tués sur 300, donc je ne suis plus très loin du compte. Mais en fait, ils comptabilisent aussi les tirs de mes compagnons. C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs snipers sur ma base, et vous voyez, ça a déjà monté à 240. Je n'ai fait aucun tir, j'ai fait aucun tir, et voilà, en fait, 241. Les snipers sont comptabilisés. Donc en fait, 300 zombies tués en headshot, ça peut aller très très vite. Et comme, en plus, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, la vidéo sur comment bien défendre sa base, les PNJ ne consomment pas de munitions, ce qui vous permet donc d'économiser les munitions. Si vous faites les 300 headshots vous-même, ça fait autant de cartouches à minima, autant de cartouches utilisées. Et comme on voit, quand on voit comment c'est rare les munitions, ça peut être un peu gênant. Là, tous les headshots que mes compagnons feront, c'est du gratos. Ok, donc on va aller chercher le fusil, de décision. Alors, on voit. Voilà, et qu'est-ce qu'on va prendre ? On découvre... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, le fusil, à quoi il ressemble ? C'est du calibre 50. Oui, en fait, c'est un skin des fusils antimatériels. Ils ont mis un peu de cuivre, style pirate. Bon, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné le bandana de boucanier. On va voir ce que ça donne. Ok. Gagné, voilà. Et bah... Ouais, merde. Bon, pourquoi pas. Ouais. Alors, salutations. Donc, j'ai gagné... Le mégalodon. Ok. Alors, voilà, la mégalodon. Bon, effectivement, elle est stylée. Il faut donner les muscles cars américains, mais... Les muscle cars. Mais... Bon, effectivement, elle est pas mal. Est-ce que par hasard, il y aurait quelque chose ? Non, hélas. Voilà, c'était le mégalodon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, cette fois-ci ? Alors, la pelle, le fond de gala. Ok. Le coutelas du mort. Et le tronc blanc. Très bien. Ensuite... Les pirates. Ça, c'est faisable. Ça, ça, je le ferai pas. Et ça... Bon, ben, c'est ce qu'il faut. Alors, celui-là, je le ferai pas parce que... Parce qu'il faut jouer en coop. Alors... Ça donne quoi ? Ouais. Bon, enfin, c'est une pelle, quoi. C'est une pelle. Bon. Ensuite, on avait ça. Ouais. C'est un pompe, quoi. Ouais, j'aurais préféré carrément des armes qui nous fassent carrément des armes de pirates, quoi. Un vrai tronc blanc. Comme le fusil de précision. Ils auraient pu choisir un fusil, un fusil à poudre noire avec une lunette dessus, comme ils ont fait. Mais sur un fusil, un fusil un peu d'époque. Là, en fait, ils nous ont juste fait un fusil de précision avec un peu de cuivre et c'est tout. Là, le tronc blanc, c'est... C'est un fusil de chasse, quoi. Donc, c'est un peu décevant, ouais. Ouais, c'est pas... C'est pas terrible, terrible. Mais enfin, bon. C'est pas grave, hein. C'est une mise à jour gratuite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était la mise à jour numéro 18. Une mise à jour mineure, on va dire. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, ben, un petit pouce bleu. Et je vous dis, ben, à la prochaine. Salut !